Hello les amis, nous revoilà pour une critique ciné autour d'un film d'animation de Disney, communément appelé le Disney de Noël, parce que chaque année, vers les fêtes de fin d'année, nous avons un super film d'animation. Et cette année, c'est Wish, Achat et la Bonne Étoile. On a eu la chance de voir le film en projection presse, et on va vous dire ce qu'on en a passé en ne faisant pas une disserte de 30 minutes ou de 2 heures. Ça va être assez rapide. Alors, côté pitch, nous sommes dans le royaume de Rosa, où les habitants vivent heureux. Ils sont gouvernés par un roi bienveillant qui s'appelle Magnifico, et les habitants confient au roi leur vœu le plus précieux. Celui-ci, durant une cérémonie, récupère les vœux, mais aussi exhauste les vœux les plus utiles à la communauté. Et bien entendu, c'est lui qui choisit tout seul. Là, vous voyez le problème venir. Trop de pouvoirs détenus en une seule personne, ça met forcément des petits soucis. Et Achat découvre un petit peu le côté obscur de ce roi, et décide de faire un vœu qui va tout bousculer. Comme d'habitude, pour les films d'animation 3D, on va parler du rendu qui est toujours aussi beau, mais légèrement différent des films d'animation 3D que Disney nous avait déjà proposé. Déjà, il y a une texture, un rendu, un grain, qui rappelle beaucoup les vieux films de Disney, comme Blanche-Neige ou encore La Belle au bois dormant. C'est pareil aussi pour les décors qui sont magnifiques, et on a presque l'impression que c'est des peintures. C'est très réussi, tout en mélangeant de la 3D traditionnelle, et ajoutant aussi au niveau des scènes un contour au niveau des personnages qui rappelle beaucoup les celluloïdes d'antan. Côté histoire, c'est peut-être le point faible de ce film. Il est assez classique. Il n'y a pas vraiment de surprise. À aucun moment, il n'y a un twist qui va vous renverser. Chaque fois que l'héroïne a un petit souci, c'est dévoilé assez rapidement. Il y a une solution, et même lorsqu'il y a des mystères, pareil, on découvre vite le pot au rose. Ceci étant dit, les musiques sont excellentes. Il y a beaucoup de chansons, parce que c'est un film avec une composante un petit peu comédie musicale, et les scènes sont assez jolies. Et je vous assure que lorsque vous allez sortir du film, vous allez vouloir réécouter toutes les chansons. C'est pratique, parce que toutes ces chansons sont disponibles déjà en anglais, mais aussi en français sur la chaîne Disney Vévo française. Ce film Disney est assez particulier, parce que c'est un petit peu le point d'orgue des 100 ans de Disney. Et vous allez voir que dans le film, il y a énormément de références aux films de Disney. D'ailleurs, pour être plus précis, il y a environ 100 clins d'œil aux différents Disney qui sont sortis jusqu'à présent. Et si vous les trouvez tous, vous êtes vraiment très très forts. Parce que ça va au niveau des décors, des postures, du son. Vraiment, il y a des clins d'œil partout. J'en ai repéré quand même pas mal, mais pas au point d'avoir retrouvé les 100 clins d'œil. Ça va être vraiment une chasse un petit peu aux graines de Kurogo dans Zelda. Et je suis curieux de savoir combien vous allez en retrouver. Avant de donner votre avis, on va regarder un petit peu les avis Rotten. Et vous allez voir, ils ne sont pas tendres. 49% pour la critique. On va dire qu'elle est vraiment clivante, divisée. Par contre, comme le film est déjà sorti aux Etats-Unis, elle est à 80%. Donc, ça veut dire que le public a vraiment apprécié. Donc, vous avez le choix. Soit vous mettez du côté des critiques un petit peu rabat-joie. Sauf que vous êtes au niveau du public qui sont vraiment allés voir le film et qui ont kiffé. Pour notre part, on a kiffé le film. Il est vraiment très 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 bien. Alors, certes classique, mais très très bien exécuté. C'est un film familial qui devrait convenir aussi bien aux petits qu'aux parents. Alors, le public intermédiaire un petit peu ados, je ne sais pas trop. Ils sont en général un peu plus critiques. Mais franchement, le film est quand même très très bien et devrait quand même aussi les satisfaire. Sauf s'ils voulaient vraiment une histoire beaucoup plus approfondie. Là, c'est sûr qu'ils ne trouveront pas leur compte. Mais franchement, laissez-vous tenter. Et n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo, nous dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, on lui donne pour notre part la note de 4,5 sur 5. C'est vraiment un très très bon film de Noël.